On est avec Anne-Françoise Marciac, vous allez présenter Galiléo Bélo qui a remis vraiment les pendules à l'heure, en tout cas il a touché au but en fin de meeting d'hiver. Ici il va se représenter à quasiment un mois d'intervalle, où est-ce qu'il en est ? Comment se présente cette course, madame Marciac ? Il est rentré de Vincennes la dernière fois, il l'a touché deux jours après, donc on l'a laissé à peu près tranquille pendant une semaine. Il y avait rien de grave, on avait fait des avalys, c'était négré de Mirino, le cheval a retravaillé depuis normalement, il est resté dans une condition correcte. La dernière fois ça s'est déroulé pour lui, ça a marché 13, on a fini fort, donc ça veut le s'est faire. C'était une course qui n'était pas très relevée, à mon avis il n'y avait pas de grosses pointures, ça s'est déroulé comme dans un rêve. Bon là les données sont un peu différentes en deuxième ligne, même s'il s'adapte à tout, Galiléo. Ouais, bah moi maintenant j'aime autant, pas sur la grande puise, j'aime autant cacher, venir faire 700 mètres, je trouve que c'est comme ça qu'il est bon. C'est comme ça que je préfère aujourd'hui, bon après on est sur 2100, il faut quand même être pas trop loin, il va falloir un bon parcours, on va compter sur le bon parcours. Ouais, par contre il a la pointure, ça c'est pas un souci. J'ai pas trop regardé le lot, il m'avait pas semblé voir des chevaux d'un autre monde, donc il est normalement dans sa catégorie, on y va même en deuxième ligne un petit peu pour ça. Bon, petit changement par contre, vous l'aviez plaqué lors de sa victoire, c'est un cheval qui n'a pas forcément de très bons pieds, vous nous l'aviez déjà expliqué, c'est la raison du fait qu'il garde des fers aux antérieurs ? Non, non, c'est pas un problème de pied, c'est un problème d'équilibre, essentiellement, là on est sur 2100, il faut passer très vite la descente, j'aime autant avec, ce sont des tout petits fers, vraiment des tout petits fers qui sont très confortables, et donc qui vont lui permettre de passer la descente à fond sans avoir à trembler. Et puis sur 2100, le poids est quand même moins important que sur 2100, je pense. Tout à fait, il y a moins de parcours à parcourir, c'est le cas de le dire. Galiléo, il est très compétitif d'après vous, comment vous l'envisagez avant coup, s'il a un parcours correct ? On va dire qu'il n'a pas couru depuis un mois, mais c'est un cheval qui court plutôt bien frais. Sur 2100, normalement, il n'a aucun souci, c'est un parcours qui lui convient très bien. On a le désavantage d'être en deuxième ligne, évidemment, mais le cheval me paraît dans les mêmes conditions que la dernière fois, au moins. Merci. Merci.